Générique ... De retour sur le plateau de TV5Monde pour les 24 heures chrono de l'International. Huitième ville de ce parcours de 2015, neuvième heure de direct. Et nous arrivons directement à Rio de Janeiro et j'accueille Charles-Henri Chenu. Bonjour. Et Olivier Grolot. Bonjour. Donc Olivier, vous êtes installé au Brésil depuis un certain nombre d'années maintenant. Vous avez fait un petit parcours dans l'ensemble de l'Amérique latine. Votre activité, votre passé, comment vous êtes arrivé là ? Alors, j'ai été au Brésil la première fois il y a une vingtaine d'années. Ensuite, j'ai habité au Venezuela, au Mexique, en Argentine. Et je suis revenu au Brésil il y a cinq ans. Je suis le directeur de Jad Associates, qui est une société de comptabilité, avec un bureau à Rio et San Paolo. D'accord. Et vous accompagnez principalement les entreprises françaises sur place ? Oui, on est présent aussi aux États-Unis et en Argentine. Donc on a d'autres clients, mais principalement sociétés françaises. Sociétés françaises. Alors, Charles-Henri, vous êtes un habitué de nos plateaux. Homme de loi, s'il en est. Plutôt spécialisé, même chose, sur l'Amérique latine aussi. Amérique du Sud, Amérique latine. Deux mots sur votre activité et sur vos activités parallèles, bien évidemment. Alors, ça fait plus de dix ans maintenant que je partage ma vie entre la France et le Brésil. Je dirige un cabinet d'avocats brésilien, où on est 120. Je suis le seul français. On est implanté en un petit bureau de représentation à Paris, mais principalement au Brésil, notamment à Rio, San Paolo, Belle Horizonte, chez Brésil. Et puis, je suis aussi conseiller du commerce extérieur de la France. J'ai le plaisir de présider la commission Amérique latine et Caraïbe. Et puis, depuis peu, d'être le vice-président de l'institution, représentant les Français CCE à travers le monde. Mon respect, monsieur le vice-président. Très bien. Alors, dans un premier temps, on va peut-être un peu casser ce mythe quand on dit Brésil, Rio de Janeiro, première chose, carnaval, tout ça. Bon, il n'y a pas que ça, quand même, sur place. Olivier. Oui, c'est quand même aujourd'hui un pays sérieux, contrairement à ce qu'en disait le général de Gaulle. C'est déjà une démocratie mûre et avec un environnement économique important. Donc, il faut arriver au Brésil avec un peu d'humilité. Il ne faut pas croire qu'on va arriver en terrain conquis et qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut sans en tirer des leçons localement. L'homme de loi est d'accord avec ce sujet ? Oui, au-delà même de la question juridique, je crois que le Brésil se mérite. C'est un pays dont le ticket d'entrée coûte assez cher. On en reparlera, mais il faut extrêmement bien se préparer. On a beaucoup d'images assez fausses sur le Brésil. Et moi, qui accompagne beaucoup de clients français ou européens qui partent au Brésil tenter une aventure, d'ailleurs assez raisonnée, avec de l'argent. Ce n'est pas du tout la fleur aux dents. C'est de manière assez cadrée. On s'aperçoit quand même que les nouveaux entrants, les gringos locaux, ont une image assez fausse du Brésil. Et il y a une désillusion très nette et très rapide. Donc, il faut se préparer très en amont. D'où l'intérêt de ces émissions. La communauté française, c'est une vingtaine de milliers ? Alors, on a récemment recensé, en 2013, en décembre 2013, à peu près un peu plus de 20 000 Français dans les différents consulats. Et aujourd'hui, on l'estime à 30 000. Moi, je serais un peu plus vers les 40 000. Sachant que l'inscription n'est pas obligatoire. Fortement recommandée, notamment au Brésil. Oui, tout simplement pour des raisons de sécurité. Bien sûr, d'alerte, oui. Très bien. On va déjà aller faire un petit tour avec Grégory Solmé concernant le visa temporaire. Grégory, quelques mots sur le visa temporaire. Afin de renforcer l'attractivité du Brésil, notamment en vue de la Coupe du Monde de 2014 et des Jeux Olympiques d'été de 2016, les règles en matière d'immigration brésilienne ont contenu de nombreux assouplissements depuis 2012, notamment la mise en place en 2013 de la dématérialisation des procédures de demande d'autorisation de travail, afin de faciliter ces demandes. Il existe deux principales catégories de travail au Brésil. Le visa de travail temporaire VITEME 5. Ce visa VITEME 5 peut être accordé à certaines catégories de voyageurs souhaitant exercer au Brésil une activité rémunérée sur la base d'un contrat de travail brésilien, par exemple expatriation, transfert à un groupe, prestation de service ou stage. Les demandes de VITEME 5 sont préparées par la société brésilienne et adressées au ministère du Travail et de l'Emploi au Brésil. L'embauche d'un salarié étranger est soumise au respect du principe des quotas, à savoir que la société qui souhaite embaucher un salarié étranger doit employer au moins deux tiers de ressortissants brésiliens par rapport au nombre total de salariés embauchés. Par ailleurs, le salarié étranger doit recevoir une rémunération au moins équivalente à celle que recevrait un ressortissant brésilien exerçant les mêmes fonctions au même poste. Une fois la demande accordée, le ministère du Travail informe le ministère des Affaires étrangères du Brésil qui transmettra un accord de visa au consulat général ayant compétence sur le lieu de résidence à l'étranger du demandeur. Le demandeur déposera ensuite sa demande de visa. Le visa est octroyé pour une durée de deux années. Après deux années de résidence au Brésil, le salarié étranger peut prétendre au visa permanent à la condition qu'il continue à travailler pour l'entité brésilienne pour une seconde période de deux années. Enfin, à l'arrivée au Brésil, le salarié bénéficie de 30 jours pour s'enregistrer auprès des autorités de police afin de déposer sa demande de titre de résident. La famille accompagnante peut déposer une demande conjointe de visa lors de la demande d'autorisation de travail en qualité de membre accompagnant. La durée de validité du visa sera calquée sur celle du conjoint bénéficiant de l'autorisation principale. A noter, jusqu'en 2013, la famille n'avait pas le droit de travailler. Dorénavant, pour avoir le droit de travailler, le membre accompagnant devra obtenir une autorisation de travail séparée et le visa correspondant. De retour sur le plateau. Alors, Charles-Henrich, vous voyez réagir en direct sur un certain nombre de points juridiques. Quelques complémentarités sur cette vision ? Oui, alors, il faut bien préciser qu'on parlait là d'un visa de travail. Donc, c'est un visa temporaire. Il y a d'autres catégories de visas temporaires. Il y a le visa de prestation technique pour ceux qui sont prestataires français et qui veulent simplement prester sans s'implanter pour autant. Ça, c'est un an. Renouvelable le temps de l'achèvement de la mission. Et puis, il y a un nouveau visa qu'on appelle un visa technique de 90 jours qui, à la différence des autres visas, sont délivrés directement par le consulat et non pas par le ministère du Travail au Brésil. Donc, c'est beaucoup plus rapide dans la délivrance. Et ça, c'est pour, dans l'urgence, aller prester au Brésil. Au-delà de ça, il y a quand même les visas principaux qui concernent les expatriés. Ce sont les visas permanents. Et donc, il y en a deux principaux. Si vous n'avez pas la chance d'épouser un Brésilien ou une Brésilienne, donc quand vous êtes un investisseur ou un homme d'affaires, il y a le visa investissement qui est où il faut mettre 600 000 reais. On divise par trois pour avoir des euros. 600 000 reais dans le capital social de la société qui peuvent être, d'ailleurs, ces 600 000 réduits à 150 000 si vous embauchez 10 personnes dans les deux ans. Et là, c'est un visa pour la fonction de gérant de société. Donc, si X y va et que X est licencié, Y profite du même visa. Donc, c'est attaché à la fonction, à la personne. Et puis, le dernier visa permanent, c'est le visa, lui, qui est un visa investisseur, qui est un visa de 150 000 reais que toute personne de son compte personnel peut mettre dans la société, dans un projet commercial au Brésil, et profiter d'un visa permanent lui permettant de travailler. Permettant aussi à son conjoint de travailler. Ce qui n'est pas forcément le cas, automatiquement, des visas temporaires. D'accord. C'est à peu près clair. Je pense qu'il faut clairement se faire accompagner si on veut faire les choses un peu sérieusement. Alors, la première démarche à ne pas faire, c'est aller directement au consulat. Très clairement, pour aller au Brésil, il faut avoir dans la main droite un comptable et dans la main gauche un avocat, ce qui vous laissera la tête totalement libre pour vous consacrer à vos activités professionnelles. Au vrai business. Une petite page de pub et nous revenons dans quelques instants. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier, qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dans les studios de TV5Monde pour parler de Rio. Donc, on parlait à l'instant de l'aspect purement juridique des choses pour arriver à une notion de visa. Maintenant, une fois qu'on est sur place, le climat des affaires, comment vous voyez les choses, vous en tant que cabinet de compta, qui voyez les choses un peu avec distance vis-à-vis de vos clients ? Alors, pour parler de la conjoncture, aujourd'hui, donc tout le monde parle du ralentissement de l'économie brésilienne, il y a un phénomène qui est un peu plus profond, c'est la perte de confiance dans les grandes sociétés avec les grandes affaires de corruption qui ont eu lieu sur le second semestre. En l'occurrence, Petrobras, qui est la Société Nationale de Pétrole, a découvert tout un schéma de financement des partis politiques qui parle de milliards de réailles. Et il y a eu une perte de confiance sur les gros marchés, ce qui amène un ralentissement. Notamment, à Rio de Janeiro, il y a un gros projet sur la raffinerie du Comperge qui est complètement arrêté aujourd'hui parce que, justement, il y a eu tellement de corruption autour de ce projet que le budget a complètement éclaté et qu'ils sont obligés de revoir un petit peu les objectifs et voir ce qu'ils vont faire. Donc ça et la construction des navires qui se faisaient à Rio, principalement sur le champ du Pré-Salle, sont aussi affectés. Aujourd'hui, de gros marchés sont retardés, et on parle de beaucoup d'argent, et des sociétés en pâtissent lourdement. Oui, donc aujourd'hui, on est plutôt sur un ralentissement, mais qui n'est pas structurel, qui est un ralentissement de confiance. Ce que vous expliquiez. Il y a à la fois un ralentissement conjoncturel qui s'explique par les chiffres brésiliens, mais au-delà de ça, il y a une perte de confiance sur les gros marchés, sur tout ce qui est construction civile, pétrolier, parapétrolier. Est-ce qu'il y a un phénomène plus compliqué à gérer ? Oui, Charles-Henri. Oui, je voudrais peut-être effectivement abonder dans le sens des propos d'Olivier. Il y a quand même, au-delà de l'inquiétude aujourd'hui un peu politique avec ce Dilma 2, ce nouveau gouvernement, un ministre ou des ministres qui ont été nommés, qui ne correspondent pas non plus à la couleur politique originelle du gouvernement 1 de Dilma, qui crée un peu une tension politique. Il y a quand même un ralentissement très fort et une baisse des indicateurs macro-brésiliens. Donc c'est une réalité. Donc on sent très bien que l'investissement étranger, puisque je le vois passer à travers mes activités professionnelles, il y a un peu plus d'intrigue sur l'intérêt d'aller s'implanter au Brésil. Toutefois, sur un moyen terme, le Brésil reste quand même très attractif par rapport aux autres pays en développement, les BRICS, et tire notablement son épingle du jeu, même si le Brésil a été dégradé par les agences de notation. Il y a une garantie démocratique qui n'existe pas dans d'autres pays, si on balaye la Russie ou la Chine par exemple. Il y a une attractivité très diverse de l'économie, dans beaucoup de secteurs. Donc il y a des niches extrêmement porteuses, où il y a encore de très bons coûts entre guillemets à faire. Un vrai business. Il y a une sécurité juridique qui existe et qui n'existe pas dans les autres pays. Et puis on en parlera tout à l'heure, il y a une proximité culturelle qui fait qu'il fait bon vivre au Brésil et qu'on n'en revient presque jamais, non pas parce qu'on se prend une balle entre les deux yeux, mais parce qu'on y découvre l'amour et qu'on y gagne beaucoup d'argent. Donc par rapport aux autres pays du monde, ça reste quand même un point très fort d'attractivité des investissements directs étrangers qui vont là d'ailleurs en français, les investissements directs étrangers vont en premier au Brésil par rapport à d'autres pays du monde. C'est important. On va revenir dans quelques instants après la page de pub sur la notion d'interculturelle qu'a l'air de tenir au cœur de notre ami Charles-Henri. Une petite page de pub et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international pour Rio de Janeiro et nous accueillons Jean-François Jarre, président de Cristal Credit. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. On n'a pas dit trop de bêtises sur le Brésil pour l'instant ? Non, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit et notamment sur le ralentissement économique que j'ai ressenti aussi. Alors justement, puisque vous avez votre métier est plutôt proche de ces démarches-là, pouvez-vous nous dire en quelques mots, vous expliquez un peu ce que vous faites au Brésil ? Alors le Brésil, c'est une de nos opérations. On est très présent en Amérique du Sud avec notre siège social qui est à Miami. Et donc, nous proposons des solutions de renseignement sur les entreprises, sur les dirigeants pour toute société qui a un projet ou de faire du business avec une entreprise brésilienne ou de faire une acquisition. Donc, d'un besoin de crédit à un besoin d'investissement, on va les aider à vérifier avec qui ils traitent vraiment la stabilité, l'honorabilité des Brésiliens avec qui ils traitent. Comme Olivier l'a dit, il y a des gros problèmes de corruption en interne entre Brésilien. Donc, on peut imaginer qu'un investisseur français qui a un projet avec une société brésilienne, elle peut avoir affaire à de grandes surprises. Donc là, on est sur un regard complémentaire avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'avocat d'un côté sur la partie un peu juridique et préparation, la partie comptable sur la partie suivie et bonne compréhension, on reviendra sur la notion de fiscalité tout à l'heure. Et là, on est plus sur l'analyse des entreprises et des personnes avec qui on bosse. C'est bien ça. Puisque c'est bien de faire du business, mais le business peut se transformer en très mauvaise expérience. On peut ne pas être payé. On peut traiter avec des gens avec qui on ne pensait pas avoir affaire. On peut avoir des mauvaises surprises, même si notre produit ou les services qu'on propose sont potentiellement intéressants pour le pays. On va aller interroger Philippe Le Courtier qui est président de la Chambre de commerce du Brésil en France. Philippe Le Courtier, quels sont les secteurs porteurs justement à Rio de Janeiro et au Brésil ? Alors, il y a évidemment tous les secteurs de promotion des technologies, tout ce qui est innovateur que la France porte avec elle, la France avec ses pôles de compétitivité, avec sa recherche innovation dans tous les domaines et certainement un partenaire majeur pour le Brésil qui a besoin justement d'améliorer sa productivité et dont les entreprises ont besoin de muscler, si je puis dire, leurs technologies et leurs capacités créatives. Donc, je crois que là, il y a un échange possible dans les domaines les plus variés qui soient que s'agisse de l'agriculture, de l'agroalimentaire jusqu'à l'énergie et les hautes technologies, l'espace, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un domaine dans lequel les Français peuvent apporter beaucoup, c'est l'énergie et en particulier le pétrole. Alors, pour l'énergie, en général, c'est l'électricité, les techniques de transmission mais aussi la génération électrique, bien sûr. Et là, nos grandes compagnies, nos grandes sociétés continuent à apporter leur savoir-faire et leur capitaux, d'ailleurs, au développement brésilien. Mais je voudrais attirer l'attention particulièrement sur le pétrole. Je crois que là, il y a un domaine tout à fait nouveau puisque le Brésil est une province pétrolière en gestation qui va devenir sans doute dans les 20 années qui viennent une des principales provinces pétrolières du monde. Merci, Boscou, Philippe Le Courtier pour cette intervention. Des points de complément sur les secteurs porteurs, justement, Olivier ? Comme le disait Philippe, je crois que le pétrole, pétrolier, parapétrolier, il a principalement parlé du pétrolier. Le parapétrolier où la France est très très bonne, il y a beaucoup de cartes à jouer aussi. Le naval, puisqu'on est aussi très bon sur le naval et il y a toute l'activité pétrolière sur les champs offshore, le pré-sale, comme on le disait. Ensuite, je pensais à la logistique qui doit être développée au Brésil où on a de bonnes sociétés. Le traitement des ordures, on est quand même à la pointe. On est quand même à la pointe et le Brésil est un peu en retard et a besoin de nos solutions. Les transports publics qui doivent être développés, notamment à Rio, il y a de gros projets sur les transports publics. Et puis après, on revient sur ce qui est tourisme avec l'hôtelier, la restauration. Il y a toujours une complémentarité avec l'art de vivre français. Jean-François, un point particulier quand vous accompagnez vos entreprises sur ces sujets-là. Les secteurs cités, je n'ai rien à rajouter. Moi, j'aurais une question puisque vous ne restez pas très très longtemps pendant l'émission. Si vous aviez un conseil ou deux à donner concrètement à des chefs d'entreprise français, vous qui avez eu une analyse systématique des entreprises brésiliennes, ce serait quoi ? Comme Charles-Henri l'a dit et Olivier également, il est important, dès lors qu'on a un projet, d'avoir un avocat et un comptable. Je dirais que le conseil complémentaire que je donnerais, c'est d'avoir une compagnie comme Crystal Credit pour pouvoir se renseigner, analyser les partenaires brésiliens avec qui on va traiter. Et vous, les principales difficultés que vous relevez, c'est quoi dans les entreprises que vous analysez ? C'est quoi les points que vous mettez en avant plus particulièrement ? Qu'est-ce qui peut nous arriver de complexe ? Globalement, et ce n'est pas propre au Brésil, dans le monde des affaires aujourd'hui où tout va très très vite, on peut avoir affaire à des gens qui ne sont pas du tout en fait ceux qui prétendent être. Quand on voit que le Brésil est un pays sur lequel le niveau de fraude et corruption est peut-être un peu plus supérieur à d'autres pays, il est clair que dans le cadre d'un projet professionnel, il faut prendre davantage de garanties. C'est un grand pays et je pense qu'il faut se renseigner davantage. Il faut être très prudent. Comme vous l'avez dit précédemment, le Brésil, c'est un marché, un potentiel énorme, mais on peut revenir aussi vite au point de départ si on n'a pas pris les bonnes précautions. Jean-François, merci, merci beaucoup. Vous allez nous quitter. Charles-Henri va nous rejoindre. On accueillera un nouvel invité et une petite page de pub. A tout de suite sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin de l'entreprise. De retour sur les 24 heures chrono de l'international. Nous sommes pour Rio de Janeiro et nous accueillons via Skype Pascal Grau. Pascal Grau, bonjour. 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 Ah ben voilà, nous avons même l'image maintenant. C'est parfait. J'ai le bonjour à vous de donner de vos amis Charles-Henri et Olivier Groleau que vous connaissez. J'en suis persuadé. Pascal, votre activité sur place, vous pouvez vous présenter en quelques instants ? Donc ici MovieSafe, c'est une société de conseil en sécurité. On est là pour aider nos clients à prendre les bonnes décisions et surtout à ce que leur installation, leur vie quotidienne ici se déroule dans de bonnes conditions. On travaille ici beaucoup pour des groupes français pour que tout se passe bien concernant leur business. on travaille sur les préventions de pertes concernant les marchandises et donc un peu tous les domaines qui touchent à la sécurité. À la sécurité. Très bien, merci beaucoup. Juste, on va aller justement interroger Sylvana Martins de Caldas sur les conseils avant de signer un bail. On arrive maintenant dans la partie vie quotidienne. Si vous souhaitez louer un appartement à Rio, il faut savoir que les propriétaires vous demanderont certaines garanties. d'ores et déjà de justifier des revenus assez conséquents pour pouvoir assumer votre loyer. En plus de cela, il vous demandera également de fournir soit un garant physique ayant lui-même les capacités financières pour assumer le loyer et habitant Rio de préférence, soit vous devrez verser un dépôt de garantie équivalent à 3-4 mois de loyer ou encore souscrire à une assurance de loyer payé que vous pouvez prendre auprès des cabinets spécialisés. A savoir que cette dernière option est assez chère pour les futurs locataires. Donc, peut-être à éviter. Autre particularité que vous retrouverez à Rio lorsque vous allez signer un bail, les contrats de location sont signés pour un an. Renovable ensuite si le propriétaire et le locataire en sont d'accord. Toutefois, si vous souhaitez ou devez quitter votre logement avant la fin du bail, il est important de savoir que vous serez redevable d'une amende de 10% du montant total des loyers restants. Donc, il est peut-être préférable d'essayer de négocier cette clause avant la signature de bail. Charles-Henri, l'homme de loi sur justement le bail, la négociation, ces aspects-là, un petit complément ? Oui, alors ça, c'est une vision pas angélique, c'est une vision réaliste, mais en fait, quand on est expatrié, ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce qu'il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le garant personne physique. Quand vous avez un Brésilien, un carioque qui habite donc Rio et qui veut vous louer son appartement, quand il voit un gringo débarquer à 10 000 kilomètres, il ne vous louera jamais son appartement tant que vous n'êtes pas implanté au Brésil et que vous n'avez pas ce fameux RNE qui est le protocole d'admission des expatriés au Brésil. Pourquoi ? Parce que sans ce RNE-là, il est extrêmement difficile d'ouvrir un compte bancaire de non-résident. D'ailleurs, je ne conseille pas d'ouvrir un compte bancaire de non-résident, c'est la croix et la bannière et ça vous coûte horriblement cher. Une fois que vous êtes résident au Brésil, il est beaucoup plus facile d'obtenir ce compte bancaire qui est une garantie financière pour le propriétaire. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on essaye de se loger avant d'arriver et finalement, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut en poche, notamment ce compte bancaire et puis ce titre de résident. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, ce qui se pratique dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle des locations temporades qui sont là très largement ouvertes aux étrangers. Vous arrivez pour 3 mois, 4 mois, sans tomber dans un système locatif traditionnel et une fois que vous avez votre titre de résident et votre compte bancaire ouvert, vous pouvez là beaucoup plus facilement trouver un logement traditionnel, d'autant que les Brésiliens, au-delà de ce compte bancaire ouvert au Brésil, exigent, comme cela a été précisé, un garant, un fiador et si vous ne connaissez personne au Brésil pour être votre garant, personne physique, vous aurez les plus grandes difficultés à obtenir un logement. – D'accord, on va continuer à travailler un peu sur les points un peu particuliers qui sont les biens et les séparations de biens et successions. On va aller interroger Sandrine Bionda et on revient et on reparlera des choses avec Pascal Gras. – Nous allons parler du régime successoral des expatriés français vivant à Rio de Janeiro au Brésil. En effet, en cas de décès, la loi successorale qui s'applique est celle du domicile pour 100% de la succession, ce qui peut générer des difficultés pour les expatriés français au Brésil qui voient l'intégralité de leurs avoirs répartis d'après les règles brésiliennes. La loi du domicile donc, la loi successorale du Brésil, est applicable tant pour les biens meubles que les biens immeubles. Il est fortement recommandé de rédiger un testament sous la loi de la nationalité qui est la loi française par un notaire avant, voire pendant la durée d'expatriation. Pour votre information, les donations aux derniers vivants sont interdites partout sauf en France ou presque. Quelle en est l'incidence qu'éventuellement si des retraités se marient au consulat sous le régime de la communauté française, ça soit en effet le régime brésilien qui s'applique. Il faut donc leur conseiller de faire un contrat de mariage au moment où ils se marient. Ou sinon, ils pourront écrire une lettre aux notaires français en précisant qu'ils sont bien mariés sous le régime de la communauté française. Même si le régime matrimonial au Brésil est reconnu comme immuable, ce changement ne sera pas considéré comme un véritable changement mais comme une précision. En effet, à partir de là, le régime de la communauté sera applicable rétroactivement à la date du mariage. Ça sera une précision de ce qui a été fait et non pas un changement en tant que tel. En outre, The Bank for Expat préconise de conserver votre compte bancaire en France pour la gestion de vos retours occasionnels, les vacances, vos déplacements professionnels et de gérer votre bien aussi immobilier ou encore une demande de prêt ou dans le cas d'un retour éventuel. Et aussi, d'ouvrir un compte multidevise qui facilitera la gestion de vos avoirs à l'international. Le fait de devoir jongler sur plusieurs devises le réel, le US dollar et l'euro, dans ce contexte, un compte plus international auprès de The Bank for Expat peut aider et éviter de faire face à des frais bancaires élevés, notamment pour des virements internationaux auprès de divers organismes financiers. Très bien. Un point complémentaire, Charles-Henri, sur justement la notion de mariage, divorce, les complexités quand on veut s'expatrier de manière générale et plus particulièrement au Brésil. Quand on s'expatrie et qu'on est marié, il y a une particularité, d'ailleurs, peu de couples la connaissent. La première chose, c'est que lorsque vous vous mariez en France avec ou pas une Brésilienne, avec une Brésilienne ou un Brésilien, vous pouvez vous marier par acte civil français et faire reconnaître immédiatement ce mariage au Brésil dont vous êtes marié et en France et au Brésil par une inscription très simple au consulat du Brésil. En revanche, et ça, peu de gens connaissent la règle et c'est dramatique, si vous divorcez au Brésil, vous partez, vous êtes marié là, donc vous êtes marié dans les deux pays, vous divorcez au Brésil, le jugement de divorce au Brésil, maintenant il y a une possibilité de divorce à l'amiable, n'est pas reconnu pour autant en France. Donc vous quittez votre femme ou votre mari au Brésil mais vous le gardez juridiquement en France. Et il n'y a pas d'inscription de ce jugement de divorce brésilien au consulat français pour produire des effets directement en France. Donc il faut que vous redivorciez une seconde fois soit en France, soit au Brésil si vous avez divorcé en France. Donc faites très attention parce que vous pouvez être marié d'un côté de l'Atlantique et divorcé de l'autre. Ce qui est une incidence sur les successions dont on parlait mais aussi pour l'héritage, les donations, etc. Donc il faut faire très attention. Juste un petit bémol sur ce qui a été dit et en complément d'information concernant l'immobilier. Il y a beaucoup d'expatriés français qui vivent de manière très heureuse au Brésil et au moment de la succession, évidemment c'est la loi du domicile du défunt qui prévaut, donc la loi brésilienne, sauf pour les immeubles en France. Donc il y aura un inventaire successoral en France pour les immeubles. Il y a beaucoup d'expats qui ont gardé un appartement, une maison, voilà. Donc c'est bien de savoir aussi que tout ne se règle pas forcément au Brésil. Pascal Gara, vous vouliez intervenir justement, apporter une image un peu complémentaire à tout cela ? Oui, pas concernant les aspects de succession, mais concernant l'immobilier. Il faut que les gens, les candidats à l'expatriation au Brésil et à Rio en particulier prennent bien en compte que c'est un budget qui est non négligeable. Depuis que le Brésil a récupéré la Coupe du monde de foot et les Jeux Olympiques, les prix n'ont pas arrêté de grimper. Donc pour avoir un ordre d'idée sur un appartement, beaucoup de Français veulent être dans ce qu'on appelle la zone sud, c'est-à-dire du côté de Copacabana et Ipanema. Les prix ont vraiment augmenté dans cette zone-là. Pour un appartement de deux chambres correctes, c'est-à-dire quand on dit correcte, c'est où tout fonctionne et avec un appartement en bon état. Il faut compter 6 000 réals plus charge. C'est vraiment un minimum. Alors sur Copacabana, on trouve encore beaucoup d'offres. mais il faudra prévoir du temps pour visiter parce que vous avez peut-être visité 30 appartements avant d'en voir un qui vous convienne. Sur Ipanema, c'est encore plus cher. Ipanema, Ipanema-Leblon, c'est les quartiers les plus chers en ce moment sur Rio. Il faut compter 9 000 réals minimum plus charge pour avoir un appartement de deux chambres. 3 000. 3 000. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. On va justement aller interroger Laura Faubelle sur quelles sont les principales dispositions de la Convention franco-brésilienne. L'accord franco-brésilien entré en vigueur le 1er septembre 2014 concerne les ressortissants brésiliens et français mais aussi toute autre personne quelle que soit sa nationalité à condition qu'elle ait été soumise à la législation de sécurité sociale du Brésil et ou de la France. L'accord s'adresse tant aux salariés qu'aux non salariés. Comme dans la plupart des conventions, il y a une possibilité de détachement. Par exemple, une entreprise française qui ouvre un établissement au Brésil peut y envoyer un de ses salariés y travailler pour une durée limitée un an par exemple dans le cadre du détachement. Dans ce contexte, l'employeur n'aura pas à verser de cotisation sociale au Brésil puisque son salarié continuera de relever de la législation française de sécurité sociale. Sans la Convention, il aurait dû cotiser deux fois. Une fois auprès du régime brésilien une fois auprès du régime français. Un autre aspect important de cette Convention concerne la vieillesse. Pour l'ouverture du droit à une pension de retraite, il sera possible de prendre en compte si nécessaire, les périodes accomplies sous la législation de l'autre État et les totalisées. Si ces périodes ne suffisent pas, on pourra également faire appel aux périodes effectuées dans un État tiers, c'est-à-dire un troisième État, à condition que ce dernier soit lié à la France et au Brésil par un accord de sécurité sociale. En matière de maladie maternité, la Convention présente des avantages. Par exemple, une personne qui, après avoir travaillé cinq ans au Brésil, revient en France et reprend un emploi est tout de suite malade. Sans la Convention, elle ne remplirait pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie française. Avec la Convention, on pourra prendre en compte les périodes accomplies au Brésil et les totaliser avec les périodes accomplies en France pour l'ouverture du droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie. La Convention contient d'autres dispositions que vous pourrez trouver en détail sur le site du CLES www.cles.fr Merci beaucoup sur cet aspect fondamental des choses, même si il peut paraître un peu lourd, mais en même temps fondamental, la partie santé. Alors justement, le Brésil, la santé, les systèmes de soins, la qualité des soins, Charles-Henri ? Alors, ça coûte très cher. Il y a deux choses. Le paramédical et le pharmaceutique coûtent extrêmement cher et la consultation d'un médecin généraliste coûte très cher. On est entre 400 et 500 euros la réaïs, pardon, c'est déjà beaucoup. La consultation, ça peut aller jusqu'à 600, 700 réaïs. Donc, vous avez une couverture expatriée qui est... Alors, quand vous êtes en détachement, c'est la Sécurité sociale française qui prend en charge avec son bénéfice de vous couvrir, mais son inconvénient d'être quand même assez restreinte. Il faut prendre une couverture privée, complémentaire par la Caisse des Français de l'étranger, par le groupe MSH, groupe SIACI, qui sont des complémentaires très opérantes, mais ça coûte très cher. Le système de santé coûte très cher. L'hôpital public existe, mais est aussi défaillant ou aussi bon que le nôtre. Donc, il faut vraiment avoir un budget. Sur la notion de service public, puisque ce qu'on appelle chez nous en France service public, donc on a parlé de la santé, sur la partie scolarisation des enfants, il y a un lycée français sur place. comment ça se passe pour l'un comme pour l'autre ? Il est de très bonne qualité comme tous les lycées français à l'étranger, puisqu'en fait, il est gorgé d'expatriés qui sont des CSC++, enfin des cadres, donc le niveau de réussite au bac est excellent par rapport aux lycées publics traditionnels français. La très mauvaise surprise, et là aussi, c'est un budget qui est conséquent, qui est très important, la scolarité au lycée français de Rio, mensuel, est de 1950 réaïs, donc c'est colossal par rapport à l'éducation française privée ou publique. Alors que vous avez le troisième enfant, vous avez une remise de 15%, enfin bref, ça coûte très très cher et les places sont peu nombreuses. Ils sont peu nombreuses et il faut s'inscrire très en avance. Alors justement, Pascal Graf voudrait intervenir à ce sujet. Oui, concernant l'éducation, effectivement, sur l'éducation et la santé d'ailleurs, il faut bien que les candidats à l'expatriation, surtout si c'est la première fois, ils n'en sont pas forcément conscients. On n'est pas du tout dans le système français. C'est-à-dire qu'en France, on ne se préoccupe pas forcément de ce que va nous coûter la santé ou l'éducation parce qu'on est habitué à avoir beaucoup de choses fournies gratuitement. Ici, la santé, ça représente un budget important, comme l'a dit Charles-Henri. L'éducation aussi. L'éducation, c'est vrai que le lycée a d'excellents résultats. Cette année, ils ont eu 100 % de réussite au bac. Heureusement, ils viennent d'ouvrir, ils ont réussi à créer une annexe pour pouvoir ouvrir quelques classes supplémentaires parce qu'il était complètement saturé. Et effectivement, le budget, en 2014, c'était 1950 par mois. Je crois qu'il passe à 2050 pour 2015, pour l'année qui vient. Donc, par enfant, oui, ça peut représenter rapidement un budget énorme. Très bien. Merci, Pascal. Juste un mot à ajouter, Charles-Henri. Il y a un point très important, c'est le chronogramme entre je monte ma boîte, j'obtiens mon visa et j'inscris mes enfants. Il faut bien, sur 12 mois glissant, bien caler les opérations parce que très souvent, on inscrit ses enfants en amont et ils ne pourront pas être inscrits tant que vous n'avez pas votre visa. On est toujours dans la même démarche comme le chronogramme. Très bien. Alors, on va aller interroger maintenant Corentin Chauvel, Français résident à Rio de Janeiro concernant la sécurité. Corentin. Bonjour Paris. En ce qui concerne la sécurité, évidemment, c'est un des gros points à aborder à Rio notamment, mais ça s'améliore. Il y a quand même eu de gros efforts de fait, notamment en vue de la boule du monde, en vue maintenant des Jeux olympiques. Il y a de plus en plus de policiers visibles dans les rues. Ça s'est vraiment renforcé avec la pacification également des favelas dans toute la zone sud qui est la zone, on va dire, un peu plus aisée de la ville. Donc, ça s'arrange globalement, même si on n'est jamais à l'abri de se faire voler son téléphone ou son sac, même dans les quartiers touristiques, même à la plage, par exemple. Mais globalement, il ne faut pas venir avec l'esprit complètement paranoïaque. Merci beaucoup, Corentin. Alors, petite pointe de différence sur la notion de sécurité, puis on ira interroger bien évidemment Pascal Gras, le spécialiste de la sécurité. Oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas être paranoïaque, il faut être très pragmatique quand on parle de la sécurité parce qu'on imagine tout de suite des choses énormes. Mais je pense pour le vivre au jour le jour que la sécurité ne s'est pas particulièrement améliorée. On voit encore des images totalement anormales, on voit des interventions dans les favelas avec des tueries qui surprennent quand on voit les images. Il ne faut pas être angélique. Je crois qu'il y a un problème de sécurité. Si on va Rio de Janeiro, il faut faire attention. C'est à la mode de faire du tourisme dans les favelas. Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, il faut rester bien les pieds sur terre. Très bien. Pascal Gras, une intervention, je pense, sur la sécurité ? Oui, bien sûr, tout à fait, puisque c'est mon sujet quotidien. Donc effectivement, si on peut faire un petit point rapide sur ce que c'est qu'un processus de pacification, ce n'est pas uniquement d'envoyer la police arrêter le maximum de trafiquants en tout genre, mais c'est toute une démarche qui a pour but de reprendre le contrôle de quartiers qui ont été abandonnés depuis très longtemps. Et donc, ce n'est pas simple. il faut, une fois que la police a fait sa première opération, ensuite, installer des services publics qui n'existaient pas forcément. Il faut reconnecter les gens à la réalité de tout ce qui est le fait de payer son électricité. Il y a beaucoup de services auxquels il n'avait pas le droit. Donc, dans certaines favelles, effectivement, alors ici, on appelle plutôt ça les communautés. Dans les communautés, les gens revivent. Maintenant, il y a environ 1 000 favelas sur Rio. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. En vue de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, il y a un calendrier qui a été fait avec des objectifs prioritaires. Alors, dans la Coupe du Monde, ils ont pacifié toutes les favelas qui étaient positionnées à des endroits un peu stratégiques. sur l'itinéraire entre l'aéroport et la ville, sur la zone sud, ce qu'on appelle la zone sud, c'est Ipanema, Copacabana, autour du Maracana puisque les matchs se déroulaient là-bas. Donc, on a des endroits qui ont été ciblés un peu plus que d'autres. Dans ces endroits-là, effectivement, la situation s'est légèrement améliorée, bien que les chiffres soient facilement maquillables. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le problème n'a pas été réglé, il a simplement été déplacé. C'est-à-dire que les gens qui ont quitté, les trafiquants qui ont quitté certaines favelas de la zone sud sont allés se repositionner soit en périphérie de Rio et provoquant donc d'autres combats parce que chaque favela a son gang, soit dans d'autres villes, dans le nord, on a, pendant que la situation s'arrangeait à Rio, des situations qui se sont un peu dégradées sur Salvador Ebaïa, Fortaleza. Donc, le processus de pacification, c'est loin de mettre ça. C'est une opération à long terme. C'est très coûteux. C'est très coûteux. Donc, le problème, c'est de savoir si après les Jeux Olympiques, le gouvernement brésilien va maintenir cet effort financier. et puis, c'est jamais acquis. C'est-à-dire que là, le dernier point en fait, qui aura été pacifié entre l'aéroport et la ville, qui est le complexe du Marais, on a eu dernièrement beaucoup de policiers qui ont été attaqués et tués. Et donc, dans les prochains jours, ils vont refaire une opération sur cette favela-là dans le but d'en reprendre un peu le contrôle. Donc, c'est toujours une... C'est un volcan. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Merci beaucoup, Pascal Graal. Alors, juste un dernier sujet à aborder et on ira très, très vite derrière pour casser un peu ce mythe de la photo un peu de base avec des jeunes femmes sur la palage et en string. Un peu de culture quand même dans ce Brésil. Donc, on va aller voir Jérôme Franz Chardonnet pour nous parler de culture à Rio. Bonjour Paris. Quand on parle de culture, il faut savoir de quoi on parle. Et ici, dans ce salle de lecture, on peut avoir une certaine idée de ce qu'était, de ce qu'a été l'influence portugaise dans ce pays. Elle reste vivante et il faut vraiment venir découvrir un peu plus que la samba et les plages. Il y a une vraie culture qui est tout à fait passionnante à côtoyer et à connaître. Très bien. Merci beaucoup. Alors, justement, deux mots, Olivier, sur cette notion de culture, d'animation un peu à Rio de Janeiro et Sao Paulo puisque vous vivez aussi à Sao Paulo. Je pense que... Nous clôturerons l'émission là-dessus. Je pense que quand on est français, qu'on a une image très haute de la culture française, il faut arriver là-bas en s'adaptant. Il faut avoir l'esprit ouvert parce qu'effectivement, si on veut visiter le Louvre à Rio de Janeiro, on va avoir une déception. Donc, à partir du moment où on arrive avec l'esprit ouvert, on va sûrement découvrir beaucoup de choses qu'on n'imaginait même pas. Effectivement, c'est un pays riche en mélanges, riche en apports culturels. Donc, il faut le voir de nouveau avec de l'humilité et avoir l'esprit ouvert. Très bien. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à Pascal Grau, même si, vous le savez toujours sur Skype, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est toujours à distance et on manque un peu de complicité entre nous. J'en suis profondément désolé, mais je vous remercie de vos apports. Charles-Henri, merci beaucoup. À très bientôt, bien évidemment, et peut-être à bientôt aussi sur un autre plateau. Alors, c'est la fin de cette huitième ville et nous allons attaquer la neuvième avec La Havane et Cuba. À tout à l'heure sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada